Anaïs Camizoli, l'ex-candidate de Télé-réalité a fait des confidences douloureuses, mais nécessaires sur son compte Instagram. On vous dit tout ! Elle mentit sur sa fausse couche ! Cela se passait il y a deux ans déjà. Alors qu'elle était enceinte de leur troisième enfant, Jazz avait dû être hospitalisée d'urgence après une grosse crise. Malheureusement, très vite après cette hospitalisation, Laurent a pris la parole et a annoncé la perte de leur troisième bébé. Selon le père de famille, le stress auquel Jazz a dû faire face, ainsi que l'acharnement des médias, auraient eu raison de sa grossesse. Sauf que cette version a été remise en cause, il y a quelques jours, dans une conversation dévoilée par un blogueur, on peut lire « Je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque de la polémique entre elle et Nabil, il avait sorti plein de dossiers sur elle, et c'était parti en ces astériscues chez elle. » La seule solution qu'ils ont trouvée d'étouffer les dossiers qu'il a sortis, ils ont inventé comme quoi elle avait fait une fausse couche. « Sache que c'était faux. J'étais à Dubaï, quand ça s'est passé. Et oui ce n'était pas vrai, en fait tout ça c'était pour que les gens se focalisent sur ça pour ne pas qu'ils parlent de ce que sortait Nabil. » Fermez les guillemets Une information à prendre avec des pincettes. Par ailleurs, une autre candidate a vécu le T.R.A.U.M. a stériscutisme de la fausse couche. Une candidate révèle avoir fait une fausse couche. Il s'agit d'Anaïs Camisuli. Alors que sa jolie Kessy a eu trois ans, la jeune maman a tenu à faire part de l'amour qu'elle lui porte. Tout en expliquant pourquoi leur lien était si fort. Anaïs a fait une fausse couche avant de tomber enceinte de sa fille. Ce qui a fait énormément de mal à la jeune femme. Quand elle a ensuite su qu'elle allait pouvoir devenir maman, elle a mis tous ses espoirs dans cette grossesse. Si les neuf mois se sont bien passés, l'accouchement, en revanche, fut plus difficile. Parce que Kessy et moi, c'est une longue histoire. On m'a toujours dit étant plus jeune que j'allais avoir des problèmes, pour avoir un enfant, quelques petits soucis de santé qui ont fait que j'étais d'après les médecins à 90% stérile. Au mois de juillet 2018, je fais une fausse couche. J'étais enceinte. Je ne le savais même pas. Un coup dur, trait des UR, ATL confié. Avant d'ajouter, le 25 juillet 2019 je suis déclenché, ça se passe plutôt bien, jusqu'au moment où on m'annonce ce fameux code rouge. 20 minutes pour sauver ma fille, car son cœur ralentit trop trop vite. Césarienne d'urgence, je frôle le coma. Finalement, ma fille est là. L'amour de toute ma vie, celle qui m'était destinée. Voilà pourquoi j'ai besoin constamment de parler d'elle, de lui dire que je l'aime. Quand elle n'est pas avec moi, je me sens vide, seule. T-R-I-S-T-E.Anaïs, qui s'est exprimée sur sa relation avec le père de Kessy, a conclu avec beaucoup d'émotion. Elle est celle qui m'a redonné goût à la vie, celle qui m'aime d'un amour pur et sincère. J'ai failli la perdre, elle a failli me perdre. C'est Kessy et Anaïs, c'est notre H-I-S-T-O-I-R-E ouvrez les guillemets. C'est Kessy et Anaïs. Sous-titrage ST' 501 ...